Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tag, c'est le Fanozo N-Books Tag que j'ai vu sur la chaîne de Proxyphonie et qu'elle a créé avec plusieurs autres booktubeuses, youtubeuses donc c'est Lemon June, Natoo, Biblios Zoé et Peniple N-Books et que j'ai trouvé assez sympa et qui parle des habitudes qu'on peut avoir avec nos livres et que j'avais envie de faire pour vous. Première question, en privé ou en public, as-tu l'habitude de sentir tes livres ? Bien sûr ! Alors oui j'aime bien sentir les livres mais plus particulièrement les magazines puisque je trouve qu'ils ont quand même plus d'odeur que peut avoir les livres papiers au final les livres papiers ça reste assez terne mais oui j'adore sentir les magazines et je le fais plutôt en privé qu'en public enfin je le fais pas dans les magasins par exemple je peux le faire en public chez moi ou chez mes parents mais pas dans les magasins que je veux acheter puisque bon... voilà Deux, comment organises-tu ta bibliothèque ? Genre, maison d'édition, couleurs, etc. Du coup comme là je suis toujours en déménagement ou plus vraiment ça fait bientôt un an que j'ai dans la maison mais on va dire qu'on est toujours dans les travaux donc je n'ai toujours pas de vraie bibliothèque ce qui fait que mes livres sont toujours dans les cartons alors avant quand j'avais mes deux bibliothèques chez moi je les avais organisées certaines par collection mais surtout par anglais, français parce que ça me permettait de séparer les livres VO des livres VF et j'essayais de les classer aussi surtout par taille pour que ça ne fasse pas des trucs qui montent et qui descents et essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus joli après par couleur non j'aime bien rester quand même dans les... voilà quand c'est des suites de saillage je les mets les uns à côté des autres parce que des fois ils n'ont pas forcément la même couleur et je trouve que les séparer c'est pas super quand on a envie de chercher le deuxième tome on ne sait plus forcément où il est 3. Tes livres restent-ils précieusement à la maison ou t'accompagnent-ils tous partout ? alors j'aime bien avoir les livres avec moi puisqu'en fait je prends le train et après le métro donc les transports et du coup j'aime bien lire pendant ces moments là ce qui fait que j'en mène toujours un livre avec moi que ce soit ma liseuse donc c'est sûr qu'avec les liseuses c'est quand même plus simple à transporter on est sûr de ne pas abîmer le livre ou sinon le livre donc je prends toujours un sac en plus parce que dans mon sac à main j'ai trop peur qu'il s'abîme et puis souvent ils sont un peu trop gros pour que ça tienne dans le sac et voilà il m'accompagne un peu partout j'essaye de ne pas les abîmer en voyage aussi j'essaye de toujours en emmener même si maintenant j'essaye de favoriser et plutôt prendre plusieurs livres sur la liseuse que taper tous les gros livres dans la valise 4. As-tu déjà acheté une autre édition d'un roman ou série parce que tu n'aimais pas particulièrement celle que tu avais déjà j'ai déjà acheté une autre version d'une série les Harry Potter donc je les avais en français dans les premières éditions et je les ai acheté en fait en anglais dans une version un peu plus adulte donc voilà c'est à peu près les seules en fait où j'ai deux éditions je suis en train de chercher mais non même si pour le moment il y a des éditions que j'aime moins par rapport à celles que j'ai ou par exemple des livres dont les covers vont changer vers la fin des tomes j'ai pas racheté pour le moment les débuts même si des fois ça me titille mais je me dis pour le moment je préfère garder l'argent pour m'acheter des nouveaux livres qui me donnent envie que ceux que j'ai déjà 5. Depuis combien de temps collectionnes-tu les livres et est-ce que Booktube t'a influencé ? donc ça fait quand même un petit moment que je collectionne des livres que j'ai beaucoup de livres même si depuis que j'ai ouvert la chaîne depuis que je me suis intéressée vraiment au blog littéraire et au Booktube qui m'ont donné énormément envie sur des lectures je crois que là j'ai complètement triplé le nombre de livres que j'avais voilà avant je les achetais plus j'en avais toujours un en plus pour ne pas me retrouver sans lecture un qui m'attendait et je prenais plus de temps je pense que pour lire un livre il me fallait facilement deux semaines sauf peut-être quand c'était vraiment des coups de coeur mais là maintenant bah bien sûr il y a un appal d'environ une vingtaine de livres et en fait j'ai toujours un autre livre qui me donne envie je suis complètement accro à la lecture donc je lis énormément et du coup plus vite forcément et voilà je suis devenue une accro aux livres qui les collectionne qui en a énormément et en même temps c'est toujours même si je les lis par exemple en ebook et si j'ai adoré et que la couverture est magnifique je vais craquer je vais les acheter en version papier parce qu'ils sont beaux même si je ne sais pas forcément quand est-ce que je vais les relire mais juste avoir une bibliothèque avec des beaux livres à l'intérieur voilà c'est tout ce qui me donne envie 6. Tu as acheté un livre depuis un bon moment il attend sagement que tu le lises mais il ne t'attire plus tu le gardes ou tu t'en débarrasses ? alors pour le moment ça ne m'est pas beaucoup arrivé mais il y a un ou deux livres qui attendent que je les lise et qui ne m'attire vraiment vraiment plus soit parce que j'ai entendu après un avis un peu négatif soit parce que peut-être ça fait trop longtemps que je l'ai et que j'ai changé mes habitudes de lecture et ce dont j'ai envie pour le moment je crois que j'en ai remis en vente un ou deux mais comme elle n'a pas beaucoup ils sont restés ils sont sortis de la pâle en fait ils sont allés se mettre au fond d'une étagère ou dans un carton mais je pense que quand j'en aurai un peu plus j'irai les vendre parce que voilà parce que je me dis pourquoi prendre de la place alors que le livre ne me donne plus envie peut-être plutôt essayer de le revendre ou de le donner si jamais il y a des personnes qui en veulent plutôt donner, revendre ou entasser les livres lus pour le moment je revends peu et j'entasse plus les livres que j'ai lus mais je me rends de plus en plus compte qu'il y a des livres que j'ai lus il y a très longtemps qui ne sont pas forcément absolument magnifiques qui correspondaient plus à ma période adolescente et donc je pense peut-être les revendre ou les donner parce qu'ils me prennent de la place que ce soit dans les cartons ou que ce soit dans la bibliothèque et je préfère faire la place pour de nouveaux livres qui me correspondent plus aujourd'hui et donc voilà je pense qu'il y en a que je vais pas tarder à remettre en vente surtout quand on aura installé la bibliothèque et que je vais vider peu à peu mes cartons 8 livres et adaptations cinématographiques sacrilège, bon filon ou grand plaisir pour retrouver l'univers au grand écran alors là je suis partagée ça dépend toujours des livres et des différentes adaptations par exemple on a eu les Harry Potter j'ai vraiment bien aimé replonger dans cet univers quand ils sont sortis en film parce que ça faisait un moment que je lisais enfin surtout les premiers tomes ça faisait un moment que je les avais lus et du coup je les ai totalement redécouvres avec les films même si bien sûr il manque toujours des choses un peu on attend des scènes on s'est imaginé des choses et c'est pas du tout comme ça que ça va être mis en film mais quand les adaptations restent assez proches du livre initial et ne prennent pas trop de liberté moi ça me va après par exemple on a le cas Divergente où le premier tome j'avais adoré parce que c'était vraiment il s'adaptait parfaitement au livre il restait très proche et ensuite quand j'ai vu le deuxième film je suis restée un peu sur le cul je me suis dit what the fuck je me rappelais pas du tout de ce qui était présenté sur le film alors que ça faisait pas si longtemps que je les avais lus et j'ai trouvé qu'on partait vraiment dans un univers totalement différent qui partait trop dans du futurisme par exemple par rapport à ce qui avait été décrit dans les livres et du coup ce qui fait que j'ai préféré arrêter ne plus regarder cette série parce que ça me plaisait plus après on a aussi des adaptations pas forcément en film mais en saga en série télévisée et qui sont pas forcément mauvaises parce que ça permet d'être encore plus proche au final du livre d'avoir plus de scènes d'avoir moins de choses coupées puisque voilà vu que ça se découpe en différents épisodes j'aurais par exemple l'exemple de Outlander où je trouve que du coup comme c'est sur 12 épisodes qui font quand même 40 minutes on a l'essentiel et une grosse partie du roman tout le temps je pense qu'ils prennent quelques libertés sur certaines choses mais je trouve qu'on reste quand même assez fidèles Alors bien sûr j'aime énormément les livres neufs parce qu'on est les premiers à les toucher voilà ils sont beaux ils sont... on sait qu'ils sont neufs mais les livres d'occasion ne me dérangent pas surtout qu'on trouve un très très bon état qui sont quasiment comme des livres neufs qui permettent de les avoir un peu moins cher et du coup sur les livres je ne suis pas sûre de vraiment aimer ou j'ai pas envie d'y mettre forcément 16 euros ça ne me dérange pas de me tourner vers le livre d'occasion surtout qu'au final il y a pas mal de plateformes qui si le livre est en vraiment trop mauvais état quand il est reçu permettent d'avoir un remboursement ou en avoir sur un autre livre donc ça permet d'être quand même de te sentir un peu plus on va dire en sécurité en achetant des livres d'occasion après j'ai juste eu une mauvaise surprise quand j'ai acheté un livre d'occasion c'était sur Amazon en fait c'était un ancien livre de bibliothèque celui-là je crois et quand je l'ai ouvert je trouve qu'il a une odeur de... de... je ne sais même pas comment la décrire mais un peu de vieillot d'humidité etc et du coup dès que j'ouvrais le livre pour le lire j'avais cette odeur qui me venait et qui me donnait pas la nausée mais presque qui me dérangeait absolument et du coup je me suis arrêtée dès le début du livre parce que je ne sais pas du coup je ne sais pas si c'est l'histoire qui ne me plaisait pas ou c'est le fait que j'avais pas envie d'ouvrir le livre parce que il puait en fait donc voilà c'est la seule mauvaise surprise que j'ai pu avoir un livre d'occasion 10 est-ce que tu cornes tes livres ou écris sur tes livres ou est-ce que c'est un sacrilège pour toi ? non non je n'écris pas sur mes livres je ne les corne pas pour moi c'est un sacrilège un livre j'ai envie qu'il reste magnifique qu'il reste beau propre pour que la prochaine fois que je vais me replonger dedans on a l'impression qu'il soit encore vierge de lecture bien sûr ça m'arrive en ouvrant des livres parce qu'il y a des livres qui sont vraiment compliqués à ouvrir et qui ne se... qui oblige à casser le dos ça bon bien sûr c'est un peu énervant mais ça ne me dérange pas non plus plus que ça parce que je préfère pouvoir bien lire le livre que de devoir me cantonner à lire comme ça parce qu'il ne faut pas plus s'ouvrir sinon ça va casser donc voilà mais sinon j'évite de coller les choses au-dessus pareil mettre des post-its au début je m'étais dit pourquoi pas pour resituer les citations que j'ai bien aimées ou les passages que j'ai bien aimées mais en fait quand je suis plongée dans ma lecture je ne me vois pas sortir de la lecture pour me dire ah oui ce passage j'adore alors je prends ma post-it et je vais me mettre dessus non moi quand je suis plongée dedans je ne fais que lire et c'est tout et ensuite je réfléchis et je me dis voilà ça comme ça ça comme ça cette citation que j'ai bien aimée voilà quand je suis dedans je ne fais que lire et c'est tout 11. Parles-tu à tes livres quand tu lis ? euh non ou alors j'en suis pas rendue compte mais je ne crois pas que je parle à mes livres quand je lis même si j'aime dire je vais avoir envie de crier sur un personnage ou de frustration vis-à-vis de tel ou tel événement au final moi je suis pas super démonstrative et du coup je garde tout en moi je vais être frustrée de l'intérieur mais c'est tout du coup non je ne parle pas à mes livres 12. Peux-tu prêter un livre de ta bibliothèque que tu n'as pas encore lu ou est-ce que cela te dérange ? je pense que ça me dérangerait après je n'ai pas testé parce qu'il y a personne qui m'a demandé de lui prêter un livre que je n'ai pas encore lu mais euh voilà j'ai envie d'être la première à lire le livre avant de le prêter euh déjà prêter des livres je le fais pas forcément à n'importe qui parce que euh voilà pour moi il faut que ce soit une personne qui aime autant la lecture que moi pour que je sois sûre qu'elle 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 n'abîme pas en fait le livre parce que euh voilà pour moi c'est presque un objet de collection on va dire c'est quelque chose que je chéris et euh le prêter de se rendre compte qu'on le retourne abîmer euh moi ça m'énerve moi si on prête un livre et que sans faire exprès je vais l'abîmer parce que ça peut arriver hein ça peut arriver à tout le monde je pense que je préférais racheter le livre à la personne plutôt que de lui rendre comme ça parce que euh voilà parce que moi je sais ce que ça peut être de recevoir enfin un livre abîmé alors je préfère euh je préfère le repayer 13h je vais m'aider de mon portable parce qu'elle est assez longue celle-ci parmi les 5 sens lequel définit le mieux ton rapport au livre la vue jolie couverture ancienne édition belles illustrations le toucher les pages qui défilent sous nos doigts la sensation d'un pavé entre les mains l'odorat l'odeur des livres neufs ou au contraire des livres anciens l'ouïe le bruit des pages que l'on tourne le bruit d'un livre que l'on referme après avoir terminé le goût sauf si tu aimes manger des livres ce serait plus la petite gourmandise pendant la lecture tes gâteaux qui est de trouver un seul rapport au livre parce qu'au final il y en a plusieurs alors d'abord je pense la vue parce que oui je succombe souvent sous de belles couvertures même si le synopsis ne m'intéresse pas forcément plus que ça elle n'a pas forcément fait de tilt c'est une couverture absolument magnifique je vais avoir envie de posséder ce livre là mais on a aussi le toucher ce qui fait que même si je me suis mis quand même à la lecture sur des liseuses ça ne remplacera jamais la lecture ce livre papier parce que la sensation de tourner les pages de manipuler le livre de voir combien de pages il reste de voir voilà la couverture pouvoir défiler aller à une carte qui est au début à l'ex qui est à la fin toutes ces choses là voilà le livre le livre ebook ne pourra jamais remplacer un livre papier et du coup pour moi c'est vraiment la vue et le toucher qui reste le meilleur rapport que je peux avoir avec les livres 14 qu'elle est pour toi la plus belle bibliothèque du monde imaginaire ou réel alors la plus belle bibliothèque du monde je pense que plutôt un imaginaire je dirais celle de la belle et la bête quand elle entre dans la pièce c'est que on a des des voilà des étagères qui montent presque jusqu'au plafond c'est juste bah c'est juste magnifique quoi j'aimerais bien pouvoir avoir une bibliothèque aussi grande ce qui me permettrait de garder vraiment toutes les lectures que j'ai pu faire que ce soit les plus anciennes ou les plus récentes et avoir un peu un éventail de tout ce que j'ai aimé à un moment ou un autre pouvoir voir l'évolution de mes goûts et vraiment les voir et peut-être me replonger puisque peut-être que dans plusieurs années j'aurais envie de me replonger sur un livre que j'ai lu il y a très longtemps qu'au fur et à mesure je n'ai pas forcément voulu ressortir et voilà donc avoir une bibliothèque comme ça c'est juste ça serait juste trop bien pouvoir me mettre dans un canapé autour de toutes ces bibliothèques et passer du temps à lire quoi de mieux 15 la question bonus de Zoé as-tu l'habitude de prendre ton livre aux toilettes ? et la réponse est non non je ne prends pas de livre aux toilettes parce que voilà non je ne passe pas des heures dans les toilettes et je préfère un endroit un peu plus confortable pour lire ça en est tout pour ce tag j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous aussi le refaire sur vos blogs sur les chaînes etc ou me dire en commentaire la réponse que vous auriez donnée à certaines questions pour voir si je suis je pense comme vous ou pas du tout si on a des avis absolument divergents je serais ravie d'en discuter avec vous je vous souhaite sur ce de très bonnes lectures une très bonne semaine et à très bientôt et à très bientôt